Je vais m'adresser à l'opposition togolaise pour lui rappeler sa responsabilité dans le changement que nous voulons, sa responsabilité dans le changement qui est devenu nécessaire, qui est devenu inéluctable dans la conscience collective des Tougoulais. Je viens de parler, ce n'est pas au régime en place. J'ai lancé un appel au chef de l'État afin qu'il puisse comprendre cette nécessité pour pouvoir permettre à ce que cette antenne ait lieu. Mais cela ne pourra pas être facilité lorsque nous ne voyons pas, ce n'est pas une harmonie au sein de la classe politique, du moins la classe politique de l'opposition. Il faut vous montrer aussi capable, n'est-ce pas, de l'harmonie et de l'union en mettant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout ce que vous pouvez penser. Nous allons le dire, je suis obligé aujourd'hui, parce que la patience a ses limites, je suis obligé de vous dire que vous ne pouvez pas continuer, n'est-ce pas, chacun, à se camper sur sa position. Ce n'est pas normal. On ne peut pas le faire, le peuple ne doit pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Ce que moi je vous dis, je demande à l'opposition, en tout cas pour ceux qui m'écoutent, et je voudrais que tout le monde m'écoute. D'ailleurs, je veux que cette vidéo soit faite aussi en audio pour que cela puisse circuler partout, parce que c'est un message fort que j'apporte. Un message fort tout simplement parce que nous ne pouvons pas continuer par attendre ce que je demande à l'opposition togolaise dans son ensemble. Je dis bien, dans son ensemble. C'est d'entamer sans délai des consultations, des consultations où ils vont chacun se dire ce qu'ils pensent. des consultations qui vont aboutir à une journée de réflexion au cours de laquelle chaque acteur politique qui a une position donnée par rapport à la tenance, une position donnée par rapport à 2020, qu'il puisse présenter sa position, qu'il puisse la défendre avec des raisons qui sous-tendent cette position, que les autres puissent l'écouter, et que les autres puissent aussi faire valoir leur position, que les autres puissent aussi expliquer et apporter, n'est-ce pas, des raisons pour étayer leur position. Et ensemble, ils vont décider de la meilleure position à adopter. Ils vont décider, quelque soit ce que vous pensez, quelle que soit la position que vous défendez, il faut vous retrouver et la faire valoir devant tout le monde. Parce que nous n'allons pas accepter que des gens vont individuellement comme ils veulent. Cela ne pourra pas nous apporter quoi que ce soit. Cela n'est pas rassurant. Le peuple attend que l'on le rassure. Le peuple togolais attend une assurance, n'est-ce pas, de ses leaders politiques. Et cette assurance ne peut pas venir si chacun sort et il dit ce qu'il pense, il prend la position qu'il veut. Non, je ne vous demande pas de vous unir, coûte que coûte. Ce n'est pas un mariage forcé que je suis en train de vous demander. Mais le minimum que le peuple vous demande aujourd'hui, c'est de vous parler et d'essayer d'apporter des arguments à votre position afin de pouvoir dire que non, ma position, je l'adopte parce que ABCD, l'autre le fera et tout le monde le fera. Parce que ce qui est pragmatique, ce qui réussit, ce qui est résonant par rapport à notre histoire, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement, il faudrait que chacun se détrompe. Détrompons-nous. Parlons-nous. Après que nous puissions dégager une position commune et la défendre ensemble. parce que nous ne pourrons plus, vous n'allez plus vouloir avoir un peuple qui est en train de défendre des positions divergentes. Non, le peuple ne va pas accepter cela. Quelle que soit votre position, rapprochez-vous les uns des autres et essayez de partager cette position, expliquez cette position aux autres. Ils vont vous écouter. Les autres aussi, vous allez les écouter. Et ensemble, vous verrez quelle position prendre. Sans quoi vous risquez d'être les obstacles, n'est-ce pas, à cette alternance que le peuple attend. Parce que nous sommes en train de faire ce travail de tous côtés. Nous pensons qu'il faut donner la preuve de votre capacité de vous dépasser et de pouvoir travailler avec tout le monde, y compris les adversaires politiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui gèrent le pays aujourd'hui. En vous montrant capable d'écouter l'autre, malgré la différence de sa position, vous vous montrez en même temps capable d'écouter l'autre qui est votre adversaire demain, lorsque nous obtiendrons le changement. Le Togo pour lequel nous nous battrons, je vous le dis clairement aujourd'hui, le sens de mon combat s'est situé dans la préservation d'un Togo meilleur pour tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour tous les Togolais, je vous le dis bien, les Togolais qui étaient dans le régime, et les Togolais qui n'étaient pas dans le régime, pour tout le monde, c'est là où se situe le sens de mon combat. Je veux que ce Togo-là soit libéré, que ce Togo-là soit un Togo prospère pour tout le monde. Un Togo où personne ne tournera la tête pour demander encore « Toi, tu as fait ceci, tu as fait cela. » Non. C'est un Togo réconcilié avec lui-même. C'est un Togo où il faut une bonne vie pour tout le monde. Un Togo où s'il y a à souffrir, nous allons souffrir ensemble. Un Togo qui va devenir, ce n'est pas la mère que nous voulons tous. Parce qu'une mère ne va jamais discriminer contre aucun de ses fils, contre aucune de sa fille. C'est comme ça. C'est le Togo, dont moi, je dirais, pour ceux qui ont encore des questions par rapport à l'engagement que nous avons, c'est ce qui fait que nous tenons dur. C'est ce qui fait que nous n'allons pas compromettre, nous n'allons pas nous compromettre au détriment de cet intérêt national, de cet intérêt de tous les Togolais. Quand vous prenez les Togolais de Lomé à Sinkasi, ils aspirent à une même chose. Les Togolais de l'Est à l'Ouest, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à offrir cette chose-là au peuple Togolais ? Alors, je réitère ma demande au niveau, vis-à-vis de mes frères, de mes parents, de l'opposition comme je viens de le faire, vis-à-vis de mes frères et parents du régime, et il faut rapidement cesser, n'est-ce pas, à tout ce que vous êtes en train de faire. Parlez-vous. Essayez d'expliquer les uns et les autres, de vous expliquer et de donner les raisons de votre position afin qu'on puisse avancer vers une harmonisation, n'est-ce pas, de nos points de vue, pour pouvoir savoir la conduite à suivre. Il ne faut pas laisser le peuple dans le désarroir. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Je vous parle aujourd'hui, en tant qu'activiste que j'ai toujours été, le bien-être du peuple togolais, cela m'importe beaucoup. Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier cela. Alors, chers politiciens, il est temps, il est temps de passer le Togo, devant le père du Togo, le centre de notre préoccupation. Je viens de le demander au président Ford, je lui ai demandé de placer le Togo au centre de sa préoccupation. Je demande à l'opposition aussi de placer le Togo au centre de sa préoccupation. Qu'est-ce qui peut amener la tenance dans les conditions actuelles ? Il faut vous décider. Vous-même, en âme et conscience, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas trouver autre chose que ce qui est clair. C'est-à-dire, dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'il faut mobiliser les énergies du peuple ? Et pour quoi faire ? C'est en cela que je vous appelle à la réflexion. Il ne faudrait pas que les gens, tous ceux-là qui vont tenter d'aller individuellement, faire quoi que ce soit, ou dire quoi que ce soit, le feront à l'espace, à l'air risque et péril, parce que le peuple ne pourra plus l'accepter, il va rejeter cela. Alors, retrouvons-nous, parlons-nous, les uns les autres. Décidons ensemble, quelle que soit notre position, essayons d'amener les autres à écouter cette position-là. Donnez le bien-fondé de cette position. Et ensemble, nous pourrons la défendre. C'est en cela que nous vous demandons, politiciens, de revenir, n'est-ce pas, au Togo. Au Togo, je dis bien le mot Togo, le pays Togo, c'est ça qui est important. Si vous voulez vraiment l'alternance, il ne faut plus faire semblant. Retrouvons-nous et parlons de cette alternance. Comment nous allons l'obtenir ? Parlons de l'alternance. Nous avons essayé beaucoup déjà au Togo, ça n'a pas marché. Mais retrouvons-nous pour nous dire, si quelqu'un pense que ce qui a été déjà essayé, est encore possible, il n'a qu'à donner ses arguments. Si quelqu'un pense que non, on a déjà tout essayé, voilà ce qui va marcher, il n'a qu'à donner ses arguments. Moi, c'est ce que j'attends de vous. J'attends de tous les Togolais la même chose. Il faut que chacun puisse faire valoir ses idées, puisse les défendre avec des arguments solides, et qu'il puisse être convaincant, qu'il puisse être persuasif, persuasif, vis-à-vis des autres. C'est en cela que vous allez montrer votre amour pour ce pays. Il faut seulement défendre vos idées. Je ne demande à qui que ce soit d'abandonner sa position, non. Je vous demande simplement de vous retrouver et de défendre vos positions. En tenant compte de tout ce que le peuple Togolais a déjà fait, en tenant compte de là où nous allons, en tenant compte de ce que le peuple est encore capable de faire. Je vous remercie. Malik, nous allons prendre une petite pause. Je vous remercie.